Comme un vol de gerfaux hors du charnier natal, fatigués de porter leur misère hautaine, de palos de mogwares, routiers et capitaines, partaient ivres d'un rêve héroïque et brutal. Ils allaient conquérir le fabuleux métal que Sipango murit dans ses mines lointaines. Et les vents alizés inclinaient leurs antennes au bord mystérieux du monde occidental. Chaque soir, espérant des lendemains épiques, l'azur phosphorescent de la mer des tropiques enchantait leur sommeil d'un mirage doré, où penchés à l'avant des blanches caraveles, ils regardaient monter en un ciel ignoré du fond de l'océan des étoiles nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada